Au Canada, on a eu cette explosion des psychostimulants chez les enfants. Et là, maintenant, les psychostimulants, ce n'est même pas suffisant. On leur donne des antipsychotiques atypiques, qui est vraiment un remède de cheval. En plus du psychostimulant, je veux dire, si j'ai un enfant de 5 ans, à un moment donné, il y a un gros problème. Particulièrement qu'il n'y a aucune étude qui démontre que le bénéfice de ces antipsychotiques atypiques chez les enfants qui ont le TDAH sont plus importants que les risques qui y sont associés. Au contraire, on voit que les risques sont beaucoup plus importants. En France, il y a quelque chose qui n'existe pas en Amérique du Nord, en fait, qui n'a pas beaucoup d'influence en Amérique du Nord, mais qui en a beaucoup en France, c'est la psychanalyse. Le psychanalyste en France, ça, c'est pour traiter la psyché, tu vas voir le psychanalyse d'abord et avant tout. Donc, le psychiatre, lui, le neuropsychiatre qui travaille plus avec les médicaments, est parfois un petit peu plus marginalisé. Et c'est amusant parce que les firmes pharmaceutiques ont refusé de faire les grandes campagnes de pub auprès des médecins au niveau du TDAH et de prescrire les psychostimulants, le Ritalin, parce qu'ils savaient très bien que s'ils se lançaient dans une telle campagne promotionnelle, ils allaient se faire taper dessus à bras raccourcis par l'institution psychanalytique française, c'est-à-dire les psychanalystes qui allaient dire « mais c'est n'importe quoi ». Et au bout du compte, autant que les psychostimulants sont un marché immense au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en France, c'est un marché des plus marginales. C'est-à-dire, oui, il y a certains enfants qui sont prescrits des psychostimulants, mais c'est vraiment des exceptions, alors que nous, on a un petit peu la gâchette facile sur la prescription. Et là, c'est, étant donné la différence dans la manière que s'est institucionalisée, la médecine, dans deux pays, qui transforme complètement le type de traitement et le type d'approche qu'on peut avoir. Je ne suis pas un défenseur de la psychanalyse pour autant, on s'entend, mais c'est intéressant de voir que cette différence culturelle-là conduit à deux approches diamétralement opposées pour un même problème. Sous-titrage Société Radio-Canada